Première étape, se préparer à affronter le marché du travail. Seconde, les inscriptions, apporter des informations au plus près des jeunes du Nord-Caraïbe. Ambition principale de la première édition du village Emploi et Formation, une forme de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu faire de choix à la rentrée. Parce que je ne suis plus à l'école et j'en ai marre de rester chez moi. Ça m'a toujours intéressé et je vais les appeler pour prendre un dossier pour leur recrutement. Une vingtaine de professionnels ont joué le jeu. Pour tous, une principale mission, le recrutement. Une carrière qui peut s'ouvrir à eux, suivant leur formation, suivant leurs aspirations. Et donc nous sommes là pour les informer sur tout le cursus qui peut s'offrir à eux. Structure également présente, l'école de la seconde chance du Nord. En marge de la simple présentation de l'offre d'insertion, la manifestation a permis pour ces élèves un exercice grandeur nature. Nous avons préparé deux outils. Une séance de job dating à l'école. On a huit gamins, huit gamines qui vont démarcher les entreprises. Et six autres qui vont regarder l'offre de formation. L'objectif étant, pour celles qui font le job dating, d'être en situation professionnelle. Et pour les six autres, de trouver de l'information qui sera ensuite transmise à la totalité de l'équipe. Plus de 600 jeunes ont fait le déplacement. Pour la mission locale, le bilan attiré est positif pour cette première édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada